Un jour, le monde qui m'entourait a changé, lorsque des cartes se sont mises à tomber du ciel, partout dans l'univers. Comme elles avaient l'air bien inoffensives, avec un groupe de mes amis, on a inventé un jeu super cool. C'est à ce moment qu'on a découvert qu'elles n'étaient pas si inoffensives que cela. Elles renfermaient d'incroyables pouvoirs venus d'une autre dimension. Je m'appelle Dan, et ensemble, avec mes amis Runo, Marucho, Julie, Sans oublier Monsieur l'Expert en personne, Shun et Alice, nous sommes l'équipe d'élite Bakugan. Bakugan, un objectif, deux univers. Soyez prêts à tout, la chance est contre vous. Seuls au pied du mur, maîtres de votre futur, c'est le bout du chemin, le pouvoir dans les mains. Tout le monde s'affronte, c'est la rencontre. Ultime et tout, bien de l'attaque, que le gars gagne, 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 avec Bakugan. L'équipe d'élite Bakugan, derrière le masque de Mascarade. Ça alors ! Quel endroit bizarre ! Je me demande bien où je suis. Et comment suis-je arrivée ici ? Tout cela est très étrange. Alice ! Hein ? Hé, Alice ! Attends ! Oh, Runo ! Je m'ai quittée pour toi ? Mais où est-ce que t'étais passée, dis-moi ? Et ça va pas ? Runo, j'ai... Il faut que je te dise... Allez, Alice ! Est-il arrivé quelque chose ? Je n'en suis pas certaine. Hein ? Sincèrement, Runo. Je ne sais pas. Tu m'intrigues. J'aimerais pouvoir comprendre, mais je n'y arrive pas. Tu as besoin d'une bonne nuit de sommeil, Alice. Maintenant, tu te mets au lit et tu oublies tout ça. Compris ? Je suis vraiment désolé, Runo. Allons, c'est seulement un coup de fatigue. Et puis, tu n'as aucune raison de t'excuser. Pour tout dire, ça m'est déjà arrivé à quelques reprises, tu sais. Comment ça ? Et quand ? En fait, je crois que c'est depuis que j'ai commencé à jouer à Bakugan. C'est comme... si je ne me reconnaissais plus. Ne t'en fais pas comme ça. Il faut juste que tu te reposes, d'accord ? J'ai des petites choses à faire et quand je vais revenir, nous en reparlerons. Merci, Runo. Merci. Oh, Dwayne, tu sais que je t'ai... Salut, maman ! Non, ma chérie, comment va Alice ? Elle dort dans ma chambre. Bien, tant mieux. Peut-être qu'elle a seulement un mauvais rune. Je devrais lui préparer une soupe. D'accord. Je me demandais si tu pouvais jouer les gardiennes pour moi. Je reviens tout de suite. Oh non, attends, est-ce que tu seras revenue pour le dîner ? Et à la une des nouvelles de ce soir, des températures glaciales et d'importantes chutes de neige à Waikiki où on a enregistré des accumulations de plus de 30 cm. En Égypte, un geyser d'eau a mystérieusement surgi d'une pyramide. Ce phénomène reste inexpliqué. Et plus près de nous, le ciel de New York a été pour la première fois de son histoire illuminé par une aurore boréale. Je me demande bien ce qui se passe sur la planète. Est-ce que ça aurait un rapport avec les Bakugans ? Oui, il y a de fortes chances. Le chaos qui règne à Vestroia a fini par se répandre dans votre monde. Oui. Le chaos qui règne à Vestroia ? L'univers des Bakugans. Et les forces maléfiques s'emparent peu à peu de notre monde. Je ne supporte pas de rester ici à ne rien faire. Que veux-tu qu'on y fasse, Diablo ? Diablo a raison. Tout ce que nous faisons en ce moment, c'est de protéger le noyau de l'infini. Mais y aurait-il moyen d'en faire plus ? Oh ! Qu'est-ce que tu veux dire, Dan ? Eh bien, peut-être devrions-nous attaquer Naga et Mascarade avant qu'ils ne le fassent. Oui, je suis d'accord. La meilleure défense, c'est l'attaque. Désolée, les enfants, mais je ne comprends vraiment rien à ce que vous racontez. À propos, Bruno, comment va Alice ? Oh, elle va bien. Elle fait une petite sieste chez moi. Ah bon ? Tu es sûre qu'elle n'a rien ? Peut-être qu'elle a besoin de voir un médecin, non ? Non, Joe. Je crois qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour elle, tu sais. Alors, concentrons-nous plutôt sur Naga et Mascarade. D'accord. Joe, qu'est-ce que c'est ? Serait-ce une mauvaise nouvelle ? C'est un message de Mascarade. Je veux le noyau de l'Infini Joe, alors rencontrons-nous au Super Stade. Qu'est-ce qu'on va faire, les amis ? Je me charge de cette type. Laissez-le-moi. Laissez-le-moi ! Je n'en prie, Diablo, calme-toi. Ce détraqué nous donne enfin un signe de vie. Voilà qui est très intéressant. Ouais, et ce ne sera sûrement pas la dernière fois. Laissez-moi m'occuper de lui, les amis. Pourquoi toi ? Parce que Drago a évolué, ce qui augmente nos chances de vaincre ce crétin masqué. Oui, Dan a tout à fait raison. Tu en es sûr, hein, Drago ? Oui, il est temps d'en finir avec lui et toute cette histoire. Hé ho, Ali, es-tu réveillé ? J'espère que tu es habillé. Oh, où était le passé ? Mascarade, est-ce que tu es là ? Tiens, tiens, si ce n'est pas Dan, le surhomme. Ce n'était pas toi que j'attendais. Mais puisque tu es là, je vais en profiter pour te prendre ton Bakugan. Ce combat promet d'être intéressant. Mascarade est classé au premier rang. Tu as raison. Et depuis que Dan m'a vaincu, il s'est maintenant hissé au deuxième rang. Laisse-moi le laisser. Ouais, c'est exactement ce que mon Bakupo d'indique. On va assister à l'ultime épreuve de force, alors. Mascarade. Comment est-ce que tu as bien pu accepter de combattre pour Naga ? Tu ne te rends pas compte qu'il essaie de détruire notre monde en même temps que le sien ? On devrait combattre du même côté, pas en tant qu'ennemi. Je n'obéis qu'aux ordres de Naga. Tu es dans la mauvaise équipe, Mascarade. Tu en as fini avec tes serrements, Dan. Quoi ? J'en ai assez de tes blablas. Allez, finissons-en. Es-tu prêt à combattre ? Cette fois, il est cuit. Tu parles si je suis prêt à combattre. Et ne viens pas pleurnicher quand tu auras perdu. Tomain, ouvre-toi ! Garde au portail, position ! Bientôt, ton petit Dragonoid sera à moi. Et on verra bien qui est le pleurnichard. Bakuga, non, on part ! Hydronoid, transformation ! Début d'un nouveau combat. Oh non, c'est pas vrai ! Il commence avec son hydranoïde ! Nous devons faire preuve de prudence. Ouais, c'est préférable. Ce guignol a trois têtes. Il a sûrement évolué. Je crois que tu as raison. Alors, qu'est-ce que tu attends, Dan ? Prépare-toi à perdre ! Bakuga, au combat ! Dragote, transformation ! Dragote s'engage au combat. C'est un Dragonoid Pyrrhus Ultime ! Tu n'es pas le seul à avoir évolué. Alors, Créton ? Tu veux toujours te battre ? Voyons voir si tu sais encaisser la défaite. Prépare-toi, hydranoïde ! Cette fois, je crois que ça y est. J'espère seulement que Dan, c'est d'envoyer son barque. C'est à lui de mener son propre combat. Hydranoïde ! Alors, réglons cette petite dispute le plus rapidement possible. Cartométrie activée ! Pulvérisation ! C'est à toi, Drago ! Oui ! Aujourd'hui, tu vas faire connaissance... Avec le plus grand Bakugan de tous les temps ! Fais quelque chose, Drago ! Il ne peut pas. Il est pris au piège. Importante baisse de puissance de Dravenoye détectée. Fais-toi, Drago ! Oh là là, j'ai bien peur que ce soit la fin. Pas question. Nous devons garder espoir, les amis. Tu sais, mon psy, Dan, même moi, je ne croyais pas que ce serait aussi facile. Ah, ouais ? Désolé, mais on ne faisait que s'échauffer, tu vois. Tu peux y aller, Drago. Carte au portail ! Ouvre-toi ! Pense de puissance du Dragonoïd. Bravo, Dan ! Montre à ce clou de mastique qui est le maître de Bakugan ! On va donner une leçon à cet idiot, Drago. Montre-lui comment on doit jouer à Bakugan ! Carte maîtrise activée ! Dragonoïd, suprême ! Réévaluation des niveaux de puissance. Ils sont à égalité ! Je ne m'attendais vraiment pas à ça, mais au moins Dan et Drago ont survécu. Alors, tu es prêt à rejouer ? Ou tu as trop la trouille d'affronter ton maître ? L'équipe d'élite Bakugan te retourne dans un instant ! Alors, est-ce que tu es prêt à rejouer ? Ou tu as trop la trouille d'affronter ton maître ? Oh, je suis prêt ! J'ai même apporté une petite surprise juste pour toi. Bakugan au combat ! Hydraloïd, transformation ! C'est à ton tour ! À moins que tu ne sois qu'une poule mouillée, Dan ! Tu te crois peut-être très drôle, mais tu te trompes ! Bakugan au combat ! Drago, transformation ! Débute un nouveau combat ! Carte portail, ouvre-toi ! Hausse du niveau de puissance d'Hydranoïd. Oh, il est à 750 G ! Espérons que Dan n'a plus qu'un tour dans son sac ! Ouais, pas mal ! Carte maîtrise activée ! Dragonoïd est suprême ! Ce coup vient d'annuler ta carte d'Arkhus et donne un max de puissance à Drago ! Carte maîtrise activée ! Tridot mortel ! Ce combat est bel et bien ! Terminé ! C'est pitoyable ! Regarde les choses en face et rends-toi ! Ton petit lézard domestique est déjà à bout de force ! Oh, tu m'ennuies ! Hé, Drago, montre à ce débile ce que tu sais faire ! Avec plaisir ! De la part de tous les Bakugan ! Carte maîtrise activée ! Surpassement ! Hausse du niveau de puissance du Dragonoïd à 6.0G ! Maintenant, observe bien comment il faut jouer ! Mascarade ! Bel essai, mais ce n'est pas suffisant ! Carte maîtrise fusion activée ! Démolition finale ! Mais, qu'est-ce qui se passe ? Hausse du niveau de puissance de Dragoïd à 6.5.0G ! En cours à qualité ! À ce rythme-là, ce combat ne finira jamais ! Ça suffit ! Tu commences vraiment à me taper sur les nerfs d'âme ! Tu crois peut-être que tu peux me battre, mais en fait, tu as simplement eu de la chance ! Tu es toujours en travers de mon chemin, et ma patience est à bout ! Tu es comme une épine dans le pied, et j'en ai marre de toi ! Mais tout cela a si duré, t'as compris ? Je vais t'anéantir ! Est-ce que tu m'entends, Dan ? Si vous voulez mon avis, je crois que Mascarade ne contrôle pas du tout ses nerfs ! De toute évidence, Dan essaie de déstabiliser le jeu de Mascarade ! Maintenant que tu t'es défoulé, qu'est-ce que tu dirais de terminer ce combat ? Mais cette fois, il faudra jouer selon les règles ! Quoi ? Tu sais parfaitement bien de quoi je veux parler, Mascarade ! Alors est-ce que tu veux te battre, oui ou non ? Tu es content maintenant ? Ça va être le plus grand combat de Bakugan de tous les temps ! Carte portail, position ! Tu vas mordre la poussière ! Bakugan, on combat ! Hydra-loïde transformation ! Bakugan, au combat ! Début du troisième et dernier combat. Vas-y, drago ! Carte portail, ouvre-toi ! Cadna ! Désolé, mais ta carte maîtrise ne te sert plus à rien, cher ami ! Continue l'autopapre ! Achève-le, hydra-noïde ! On peut y arriver ! Ça y est, ils s'épuisent ! À l'attaque ! À l'attaque ! Qu'est-ce que je disais ? C'est un combat formidable ! Mais ils sont encore à égalité ! Mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est pas vrai, la puissance est tellement énorme que l'équilibre des domaines a été rompu ! C'est pas vrai ! Encore ma simule ! Oui, on dirait bien ! Alors je crois qu'on va devoir continuer jusqu'à ce que l'un de nous deux gagne pour de bon ! Oh, je suis prêt ! Carte portale et punition ! Pakuga à l'eau au combat ! Hydra-noïde, transformation ! Draco, transformation ! C'est de la folie ! Je veux juste que Dany, Draco se dépêche et on finisse ! Oh, tout ça est insensé ! Je ne veux plus supporter toi ça ! L'enjeu de ce combat n'est plus seulement le noyau de l'infini, ils en font une question personnelle ! Ouais, je n'ai jamais vu deux combattants aussi forts l'un que l'autre ! C'est devenu une épreuve d'endurance ! J'ai encore espoir que Dany va gagner ! À l'attaque ! Pourvu que tu aies raison, Maricho ! Qu'est-ce qui te fait t'en rigoler ? Dis calme, Mascarade ! On s'amuse, non ? Comment ça ? Je veux dire que même si ce combat est d'une intensité extrême, j'avoue que je m'éclate vraiment ! Ce n'est qu'un jeu, après tout ! Ce n'est pas un jeu, c'est ma vie ! Alors ta vie est sur le point de changer ! On y est ! J'ai l'impression que c'est le dernier affrontement et qu'il sera décisif ! Carte maîtrise activée ! Dragonoïde suprême ! Carte maîtrise activée ! Trident mortel ! Tiens bon, dragon ! Ne t'en fais pas pour moi, Daniel ! Nous devons gagner ce combat ! Carte portail, ouvre-toi ! Assez ! Carte maîtrise physio activée ! Démolition finale ! Hausse du niveau de puissance d'Hydranoïde à 6500g Dragonoïde suprême ! Tout se résume à ça alors ! Carte maîtrise fusion activée ! Surpassement ! Pense du niveau de puissance de Dragon à 16.5.0G. Tu peux y arriver, Dragon ! C'est notre seule chance de gagner ! Écrase-le, Dragon ! Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu ce combat. Je n'arrive pas ! Je n'arrive pas à croire que j'ai gagné ce combat. Et le plus incroyable, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me dérange pas. C'est enfin terminé ! Dan a gagné ! Oui ! J'ai toujours su qu'il allait y arriver ! Eh ! Comme on dit toujours, Mascarade, même au Bakugan, l'importance n'est pas de gagner ou de perdre, mais de bien jouer. J'aurais aimé qu'on m'apprenne cette leçon il y a longtemps, Dan. Mais j'imagine que mieux vaut tard que jamais. Il va falloir que j'ai réfléchi sérieusement. Une dernière chose, Mascarade. Quoi donc, Dan ? Qu'est-ce que tu dirais de joindre notre équipe ? Hein ? C'est vrai, tu pourrais certainement nous aider à combattre, Naga. Qu'est-ce que t'en dis ? Alors ? Ça pourrait être une idée. Et même une très bonne idée. Je serais très heureux de t'avoir avec nous. Comme c'est touchant ! Allez, Mascarade, accepte ! Hein ? Désolé, mais je ne pense pas que ça puisse se faire. À plus tard. Dan. Mais qu'est-ce que... Je ne trouve pas, messieurs ! Alice ? Alice est Mascarade ? Impossible ! Mais si vous trouvez ça effroyable, attendez de voir le prochain épisode de l'équipe d'élite Bakugan. Alger apparaît soudainement et révèle la vérité sur la méga dimension Pyrrhus. Il nous explique aussi comment Alice est devenue Mascarade. Croyez-moi, c'est toute une histoire. Et je suis sûr que vous ne voudrez pas la manquer. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est pleine de rebondissements étonnants. Surtout, ne manquez pas ça dans le prochain épisode de l'équipe d'élite Bakugan. On se voit, c'est qu'il est devenu un combat. Mozza ? On se voit, c'est qu'elle est où ? On se voit, c'est qu'un des spectacles. Non c'est qu'un des spectacles. On se voit, c'est qu'un des spectacles. On se voit, c'est qu'un des spectacles. Sous-titrage ST' 501